Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour 3 nouveaux threads horreur. Vous savez quoi, j'ai pas vraiment de truc en particulier à dire pour ce début de vidéo. Si ce n'est que les 2 premiers mois de l'année sont bientôt terminés et qu'ils se sont très bien déroulés. Franchement, c'est un pur plaisir de faire ces vidéos. Je suis content que ça vous plaise et le fait que vous vous manifestiez pour le dire, c'est un pur bonheur. Bref, j'espère qu'on va kiffer ensemble tout le reste de l'année 2022. Allez, on perd pas plus de temps avec l'intro. Si jamais t'es pas abonné, je t'invite à le faire en activant la petite cloche. Si tu veux me soutenir, c'est simple, le petit pouce bleu. Et si jamais tu veux suivre l'actualité d'un petit peu plus près, n'hésite pas à venir sur Instagram. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Louise. Elle a maintenant 22 ans, mais quand cette histoire s'est déroulée, elle en avait 18. Louise habite en France et plus particulièrement en banlieue. Quand cette histoire se passe, elle a donc 18 ans et elle a décidé de prendre des cours de conduite afin de passer son permis. Il faut savoir que Louise, elle a pas beaucoup de budget pour ça et du coup, elle décide de se diriger sur un service en ligne pour ses cours de conduite. Et en faisant ses recherches, nickel, elle tombe sur une super offre. C'est vraiment pas cher. Du coup, elle a directement pris des rendez-vous et elle a payé toute la somme instantanément. Le premier jour arrive, c'est-à-dire au mois de janvier, si ses souvenirs sont bons. Et bien évidemment, pour ses cours de conduite, elle va rencontrer son accompagnateur. Elle nous dit qu'il a une quarantaine d'années, qu'il a les cheveux poivrés et sels et des yeux bleus. Dès les premières heures de conduite avec lui, Louise a un très mauvais feeling. Elle se sent très mal à l'aise. Mais de son côté, l'accompagnateur essaye de la mettre à l'aise. Il lui fait des petites blagues. Et mine de rien, ça détend l'atmosphère. Louise essaye de mettre de côté son mauvais feeling. Malgré ce sentiment qu'elle éprouve à son égard, elle continue les heures de conduite avec lui. Étant donné le prix proposé, c'est une opportunité de fou. Mais au fil des séances, l'accompagnateur devient de plus en plus bizarre. Il commence à lui parler de ses problèmes personnels. Toutes les excuses sont bons pour lui pour avoir un contact physique avec Louise. Ce qui la met bien évidemment mal à l'aise. Au fil des séances, l'homme continue donc son manège. Et il commence à lui poser des questions sur sa vie privée. Comme le fait de savoir si elle avait un petit ami. Puis il lui effleure ensuite la cuisse avec les mains. Et quand l'accompagnateur reprend le volant, il se penche vraiment beaucoup sur Louise pour avoir un contact physique avec elle. Et cet accompagnateur, il a aussi une mauvaise manie. A chaque fin de cours, il propose à Louise de la raccompagner chez elle. Mais Louise a toujours trouvé une excuse pour l'en empêcher. Et elle lui demande de la déposer dans un endroit public avec beaucoup de monde. Puis vient alors l'avant-dernière séance. Et cette fois-ci, il a décidé de lui faire faire un autre exercice. C'est-à-dire la faire conduire sur une route de montagne. Louise nous dit qu'à ce moment-là, elle a un très mauvais pressentiment. Mais bon, il ne reste plus que deux séances. Pourquoi elle s'arrêterait là ? Au bout d'une heure de conduite, l'accompagnateur a repris le contrôle du véhicule. Et pour, selon lui, l'emmener dans un endroit plus tranquille. Louise n'a pas osé dire quelque chose. Puisqu'elle peut voir que l'accompagnateur est différent de d'habitude et qu'il semble tendu. Au bout d'un certain temps, il s'arrête sur un parking assez isolé. Et lui demande d'aller voir le capot en prétextant que la voiture fait un bruit bizarre. Pendant qu'elle observe l'intérieur du capot, l'accompagnateur arrive par derrière et l'enlace. Louise, sur le moment, est totalement tétanisée. Et elle ne sait pas comment réagir. Elle réfléchit très très vite et elle se dit que la seule solution, c'est rentrer dans son jeu de séduction, histoire de ne pas l'énerver. Elle va alors le regarder droit dans les yeux et lui dire, « Eh ben, pour être plus tranquille, ce serait mieux que j'aille couper le moteur du véhicule. » Elle va donc marcher tranquillement pour aller dans le véhicule. Une fois installée à l'intérieur, elle verrouille directement les portes. Là, elle peut voir que l'accompagnateur change totalement de visage. Et qu'il a bien compris qu'elle a verrouillé toutes les portes pour se protéger de lui. Louise ne perd pas une minute et elle appelle directement à la police. L'homme continue à taper sur la vitre pour pénétrer dans la voiture. Pendant ce temps-là, Louise est au téléphone et elle pleure toutes les larmes de son corps. Au bout de quelques minutes, les sirènes de la police se sont fait entendre. L'homme a alors arrêté de taper sur la vitre et il a regardé Louise avec un sourire vraiment bizarre. Elle nous dit qu'elle ne l'oubliera jamais. Après ce sourire, il est parti en courant. Quand la police est arrivée à côté de Louise, ils l'ont rassurée en lui disant que tout allait bien maintenant. La police a alors procédé à une fouille du véhicule. Et ce que la police a trouvé dans le coffre du véhicule fait vraiment flipper. Ils ont trouvé un bon paquet de couteaux et pas mal d'objets et plus de 18 ans. Et après des recherches au poste de police, ils ont pu voir que l'homme avait été licencié il y a de cela 3 ans. Pour abus physiques et séquestration. Et d'ailleurs, ils ne l'ont jamais rattrapé depuis ce jour-là. Et 4 ans après cette histoire, Louise n'a toujours pas passé son permis étant donné qu'elle est encore traumatisée. Voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sophie. Elle nous dit qu'elle a emménagé en France quand elle était petite, qu'elle parle donc français, mais que ce n'est pas sa langue d'origine. Son histoire se passe alors en 2018 et à cette époque, Sophie a 23 ans. Elle revient tout juste de l'étranger car elle vient de finir ses études. Avec sa meilleure amie Fanny, elle partage une maison. Il y a donc le rez-de-chaussée qui se compose d'un garage qui est en commun. Le premier étage appartient à Sophie et le deuxième étage est à Fanny. Il y a un seul escalier qui relie les deux appartements comme un immeuble. Sophie nous précise que dans la ville où elle habite, elle ne connaît personne. Et que même sa famille n'y habite pas. Elle n'a pas vraiment d'amis à part Fanny étant donné qu'elle a une grosse anxiété sociale. Elle nous dit qu'à ce moment-là, c'est assez dur pour elle de faire de nouvelles rencontres. Et du coup, pour pallier à ça, Sophie a deux cochons d'Inde. Tout commence donc le week-end des vacances de Pâques. Sophie travaille à son domicile due à son anxiété. Mais pour profiter un petit peu, elle a posé deux semaines de vacances pour se reposer. Ce qui tombe très bien car Fanny lui a dit il y a quelques semaines qu'elle partait pour deux semaines en Espagne. Elle va donc avoir la maison pour elle toute seule. Ce qui ne la dérange pas forcément, comme ça c'est l'occasion de se reposer. Le lundi, Fanny est prête à partir mais elle va dire au revoir à Sophie. Mais à la dernière minute, Fanny remonte au deuxième étage étant donné qu'elle a oublié son démaquillant. Petite chose à savoir, c'est que l'escalier qui mène au deuxième étage est à l'opposé de là où elle se trouve, c'est-à-dire dans le salon. Au bout d'une à deux minutes, elle entend sa copine redescendre les marches étant donné qu'elle a des talons. Quelques heures passent, Sophie est dans la salle de bain en train de se brosser les dents quand elle entend la chasse d'eau du deuxième étage être tirée. Au début, elle essaye de rationaliser, elle se dit que son ami est sûrement revenu. Mais en soi, c'est quand même bizarre. Elle décide donc d'envoyer un message à Fanny. Elle lui répond aussitôt en lui disant « On est sur la route là ? » En voyant le message de son ami, elle se fige totalement. Elle a tellement peur qu'elle commence à courir vers les escaliers. Elle descend les escaliers le plus doucement possible. Quand mince, elle repense à ces deux cochons d'Inde. Sophie nous dit que malheureusement, elle n'a pas de table basse dans son salon. Et qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de place pour mettre leur cage. Et que là, du coup, elle en a profité que sa copine n'était pas là pour les mettre au deuxième étage. À ce moment-là, Sophie est au rez-de-chaussée. Elle a cinq mètres à faire pour sortir de la maison. Mais elle peut entendre que quelqu'un est en train de rentrer dans son appartement au premier étage. Elle se dit alors « Vas-y ma cocotte, c'est le moment d'y aller ». Elle fonce au deuxième étage, elle prend avec elle ses cochons d'Inde et elle s'enferme dans l'appartement. Elle se dit alors « Je vais faire mieux que ça. » « Je vais aller dans le grenier qui lui aussi a été aménagé et je vais fermer à double tour. » Une fois dans le grenier, Sophie panique. Elle tremble, elle pleure jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'a pas pris son téléphone. Et qu'il est resté dans son appartement au premier étage. En sachant qu'elle n'a pas son téléphone avec elle, ça la fait paniquer encore plus. Elle fouille alors dans les anciennes affaires de Fanny histoire de voir s'il n'y aurait pas un vieux téléphone qui traîne. Mais malheureusement, elle a beau chercher un petit peu partout, il n'y a rien. Mais le plus grave, ce n'est pas ça, c'est qu'en fouillant partout, elle a fait tomber un miroir. Et bien évidemment, quand le miroir est tombé, ça a fait un bordel monumental. Sophie se dit alors « Putain, je suis morte. » « Sophie, tu vas mourir sans dire au revoir à tes parents. Si tu avais pris ton téléphone, la police serait déjà là. » Les pensées de Sophie sont interrompues par le bruit de coups sur la porte. Elle entend une voix grave lui hurler d'ouvrir la porte. Sophie nous dit qu'à ce moment-là, ce n'est pas elle qui décide d'agir, mais bien son corps et il se dirige vers la fenêtre. Elle ouvre donc la fenêtre qu'il donne sur le jardin et ni une ni deux, elle saute du deuxième étage. Elle atterrit au sol, mais impossible pour elle de se relever. À ce moment-là, Sophie s'insulte intérieurement. Elle se dit que c'est complètement débile d'avoir fait ce genre de choses. À un moment, elle relève la tête et elle peut voir que son voisin a sauté la clôture pour venir vers elle. Elle comprend très vite qu'il était sûrement en train de jardiner à ce moment-là. Il s'est précipité vers elle pour lui demander comment elle allait. Sophie lui a juste crié « Appelle la police ». Elle nous dit qu'elle a surtout crié, histoire que l'homme dans la maison puisse l'entendre. Au bout d'un certain temps, la police et une ambulance sont arrivées et ils ont emmené Sophie à l'hôpital. À l'hôpital, ils lui ont appris qu'elle s'était cassé le tibia, la cheville et le poignet. Au final, Sophie ne sait toujours pas ce que cette personne voulait. La police a seulement retrouvé des rouleaux de scotch et un marteau. Suite à cette histoire, Sophie a eu pas mal de soucis de santé et elle a fait beaucoup de thérapie du haut traumatisme. Mais elle nous dit qu'il y a un petit point positif dans cette histoire. Depuis cet incident, elle s'est pas mal rapprochée de son voisin et qui est d'ailleurs aujourd'hui son mari. Depuis cette histoire, elle n'habite plus du tout dans cette maison étant donné qu'elle est retournée dans son pays natal. Et en petit mot pour la fin, Sophie nous dit qu'on pourrait même écrire et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Puisque oui, Sophie est maintenant officiellement enceinte. Voilà, c'est ainsi que se termine cette seconde histoire. Je sais même pas quoi dire sur cette histoire, il y a quelques petits points qui m'ont choqué. Le gars, il vient dans la maison faire je sais pas quoi. Mais quand même, le gars est cool, il fait un petit pipi et il tire la chasse d'eau. Faut pas déconner avec la propreté quand même. Non mais on va où ? Le mec, il en a un niveau de je m'en fous. Déjà de une, Sophie a la pensée à ses cochons d'Inde. Ça c'est plutôt beau quand même. Même si je pense qu'elle a pas sauté du deuxième étage avec ses cochons d'Inde. Elle le précise pas mais j'imagine que non. D'ailleurs, mine de rien, ça a dû faire bien mal. Tibia cassée, cheville, poignée. Bon, elle nous dit qu'elle va beaucoup mieux donc je suis content pour elle. Nous, on va maintenant passer à la troisième histoire. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Benjamin et ça se passe pendant les vacances de printemps 2015. A cette époque, Benjamin a trois amis. Deux garçons du nom de Julien et Léo et une fille qui se prénomme Cara. Pendant la première semaine des vacances, Cara veut organiser une soirée pyjama car ses parents partent chez sa grand-mère. Il faut savoir que Benjamin et Léo, ils habitent juste à côté et du coup, ils ont décidé de faire la route à pied jusqu'à chez Cara. Sur le chemin, ils discutent un petit peu tout et rien comme deux ados classiques. Mais Benjamin, il a une sensation bizarre. Il décide donc de se retourner pour voir s'il y a quelqu'un mais non. Léo a remarqué que son pote s'était retourné et il lui demande qu'est-ce qu'il y a. Benjamin lui répond alors en rigolant que non, il est sûrement parano. Les deux amis arrivent devant chez Cara et ils peuvent voir par la fenêtre que Julien et Cara sont déjà installés sur le canapé. En voyant ça, ils rigolent un petit peu, ils vont frapper à la porte. Au bout de quelques secondes, la porte s'est ouverte et Cara les a accueillis. Rien d'anormal pour le moment. Les amis discutent pendant un moment et ils se disent que c'est sûrement le moment de tout installer pour la soirée. Cara leur demande donc de mettre les matelas dans le salon. Elle leur dit que les matelas se trouvent dans la chambre de ses parents. Les garçons vont donc dans la chambre des parents pour aller trouver les matelas. Mais ce qu'ils trouvent dans la chambre, ce n'est pas des matelas. Il y a une poupée posée sur le lit. Ils sont donc redescendus pour aller dire à Cara que non, il n'y a pas de matelas au final. Cara leur dit alors, non, 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 arrêtez de me faire une blague, je sais, j'ai vérifié, ils étaient là cet après-midi. Benjamin lui demande alors d'appeler ses parents histoire de voir s'ils ne les ont pas déplacés quelque part. Cara appelle donc ses parents et ils disent bien que les matelas sont bien dans leur chambre et qu'ils ne les ont pas déplacés. En entendant ses parents lui dire ça, Cara se dit, bon, c'est les garçons qui me font une blague, je vais aller voir dans la chambre de mes parents. Les garçons se trouvent dans le salon quand ils vont entendre un cri de terreur. C'est Cara qui hurle comme une folle. Les garçons vont courir pour rejoindre Cara, ils lui demandent qu'est-ce qui se passe et Cara désigne du doigt la poupée. Car oui, elle a la phobie des poupées. Cara sort alors de la chambre histoire d'aller respirer et les garçons ont donc décidé d'aller fouiller un petit peu la maison histoire de voir où étaient rangés les matelas. Et bingo, ils les ont trouvés dans la chambre de Cara. Ils les ont pris pour les mettre dans le salon et pendant l'installation, Benjamin croit apercevoir une lumière du coin de l'œil. Tout ça au niveau de la porte vitrée menant au jardin. Quand il a essayé de regarder plus attentivement, eh bien, il n'y a plus aucun signe de lumière. Il se dit que c'est sûrement son imagination qui lui joue des tours. Benjamin est donc retourné dans la chambre de son ami histoire de prendre toutes les couvertures et il les a disposés sur les matelas. Le groupe d'amis s'est enfin installé et ils ont allumé la télé pour se regarder un film. La soirée passe et vers 20h45, Cara a une envie pressante. Elle va donc aux toilettes et les garçons continuent de discuter dans le salon. Quand d'un coup, ils peuvent entendre un bruit de clé au niveau de la serrure de la porte d'entrée. Ils ont à peine le temps de comprendre ce qui se passe qu'un homme rentre dans la maison. Les trois garçons pensent que c'est le père de Cara qui est revenu. Les garçons vont alors lui dire poliment « Bonjour monsieur ! » L'homme s'est alors approché de Benjamin et il l'a pris par le bras. Il a ensuite sorti un couteau de sa poche. Benjamin est paniqué par la situation. Il essaye de se débattre tant bien que mal. Benjamin va alors apercevoir Cara revenir dans le salon. Elle se met à crier « Mais qui est cet homme ? » A peine a-t-elle dit cette phrase qu'elle s'éclipse dans le couloir pour aller dans la chambre de ses parents. Et lorsqu'elle revient, Cara a un fusil de chasse à la main. Elle menace l'homme de lâcher Benjamin et de sortir de la maison au plus vite. Chose que cet homme va faire, il va pousser Benjamin vers le groupe d'amis histoire de créer une diversion. Et il est sorti de la maison à vive allure. Cara va alors fermer de nouveau la porte à clé. Et elle va poser son fusil afin de voir si tout va bien pour Benjamin. Benjamin lui assure que tout va bien. Il est un petit peu choqué par la situation. Mais en soi, l'homme ne lui a rien fait. Après ça, Julien a pris la parole pour dire « Ce gars a sûrement crocheté la serrure car il n'avait pas de clé sur lui. » En entendant ça, le petit groupe d'amis a alors placé des meubles devant toutes les portes. Avançant un petit peu, il est 21h, Julien est en train de cuisiner et ils peuvent entendre un bruit de verre. Comme si quelqu'un venait de briser une vitre. Le groupe s'est alors dirigé vers la source du bruit. Et ils peuvent voir que la fenêtre de la chambre de Cara est brisée en mille morceaux. Mais ce n'est pas tout. L'homme qui vient de rentrer par réfraction chez eux est maintenant devant cette fenêtre brisée. Benjamin a pris le premier objet à sa portée, c'est-à-dire un balai, et il a frappé cet homme au visage. L'homme s'est alors enfuie en courant. Suite à ça, Cara a décidé de prendre un carton et du scotch afin de reboucher le trou dans sa fenêtre. Après ça, ils ont appelé les parents de Cara pour leur expliquer la situation. Apparemment, ils sont revenus très peu de temps après. Les parents de Cara ont alors ramené chacun des garçons devant chez eux histoire de ne pas avoir plus de problèmes avec leurs parents respectifs. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette troisième histoire. Alors là, petit débrief de cette histoire parce que Wai y a de quoi faire. Bon, déjà, premier point, ouais, Benjamin, il avait un mauvais pressentiment. Et c'était sûrement cet homme qui rodait autour d'eux. Ensuite, le gars, il rentre normal chez Cara comme ça. Mais bon, les garçons, ils connaissent pas forcément son père et c'est tout naturellement qu'ils disent bonjour. Puisque oui, ça paraît logique pourquoi il y aura un mec qui rentrerait dans la maison comme ça naturellement. Et comme on dit, plus c'est gros, plus ça passe. Hop, petite agression envers Benjamin, mais Cara l'a pas bronché. Chambre de papa-maman, hop, fusil de chasse, ça rigole pas. Bon, suite à ça, t'appelles la police et les parents en même temps s'il faut. Eh ben non ! Pour eux, là, c'est la détente totale, ils commencent même à se faire à manger. Le gars, il se met à casser une fenêtre, Benjamin, petit coup de balai. Et Cara nous met des petits coups de scotch avant d'appeler la police. Je vais pas vous mentir que là, faudrait quand même revoir un petit peu les priorités. Bon, ce qui est fait est fait, c'est pas très grave, il aurait rien arrivé de plus, donc tant mieux pour eux. Bon, voilà, avant que tu partes, on va checker 2-3 trucs. En 1, est-ce que t'es bien abonné et que t'as mis la petite cloche ? Je t'oblige à rien, mais on est bientôt 8000 petits potes, alors si tu veux nous rejoindre, bah fais-le. Deuxième élément, très simple, petit pouce bleu de soutien. Et en troisième chose, on va laisser un petit commentaire. Tu mets une petite note de 1 à 10 pour les 3 histoires. Déjà, comme ça, je peux voir si t'as apprécié les histoires. Et en deuxième point, bah ça aide pour le référencement. Y'a pas de mytho ici, je te le dis clairement. Et bah, on attend dans la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes ! Allez, prends ton meilleur jus d'orange. Non, je vais pas le faire, c'est trop chiant. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. J'ai pas pu. J'ai pas pu le jus d'orange. Et nous allons te tuer. J'ai pas pu.